Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse d'emblée pour le panneau avec un message absolument insignifiant. Déjà sur la vidéo où je discutais un peu du cas de Zod, il y a plusieurs commentaires qui me disaient « Oh putain, le message dans le panneau a fait que de m'attirer l'œil tout le long de la vidéo ! » J'ai trouvé ça assez marrant, donc si je peux me permettre de vous en gâcher une deuxième, c'est la maison qui offre. De toute manière, pour cette vidéo, l'audio suffira. Bon, il y aura des choses à voir, bien entendu, le montage sera sympa et Mathéo intégrera plein d'assets qui rendront le truc cool à voir. Mais si vous avez envie de poser votre téléphone sur le côté et simplement écouter ce que j'ai à dire, c'est aussi une manière de faire qui fonctionne. Donc, on va parler de l'affaire entre Inox Tag et Ultia qui a eu lieu lors de ce The Event. Je vais vous faire le résumé de ce qui s'est passé, les différentes réactions que tout ça a pu engendrer, ainsi que les conséquences que peuvent ou pourront ou vont avoir ces différentes réactions, d'accord ? Donc, je le fais 24 heures après tout simplement parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de laisser un petit peu de temps passer. Bon, 24 heures, c'est pas non plus énorme, mais de laisser un petit peu de temps passer, histoire de pouvoir réfléchir un peu plus et prendre un petit peu de la hauteur. Parce que s'il y a bien un truc qui fait que ton avis risque de pas être super pertinent, c'est quand tu réagis dans le feu de l'action. Parce que quand tu réagis dans le feu de l'action, t'es à même de laisser tes émotions, on va dire, des fois prendre le dessus et avoir toi-même une réaction qui peut ne pas être terrible. Et j'en suis le premier témoin, je suis le premier à live tweet littéralement tous les matchs de foot que je regarde, avec de temps en temps des réactions où je regarde deux jours plus tard, je me dis putain mais Zach, t'es quand même une sacrée merde. Donc coucou, vous avez un témoin de ce que je suis en train de dénoncer. Mais bon, maintenant on va essayer du coup de pas faire ça et en prenant un petit peu de hauteur, peut-être pouvoir arriver à un point de vue sur lequel les gens seront d'accord ou alors pas. Moi je m'en fous, mon but c'est pas de réagir. Le plus de gens qui seront d'accord avec moi, si vous êtes pas d'accord, je le respecte et vous pouvez en parler en commentaire. Maintenant que j'ai dit ça, démarrons. Ce week-end a eu lieu, The Event 2021, quatrième édition, avec une réussite absolument monstrueuse. 10 millions et des boîtes qui ont été réunies. Félicitations à Zerator, à Dash, au staff, aux streamers, aux gens qui ont regardé et qui ont donné ou pas. C'est 100% grâce à vous que cet événement est une réussite chaque année, qui je pense peut également nous être enviés à l'international, même si c'est qu'il y a aussi des initiatives peut-être similaires à l'international. Je pense que la manière dont est fait The Event est assez unique et c'était absolument énorme. Lors de ce week-end, ça a été également l'occasion de voir des nouvelles têtes. Billy, Amine, Inokstag, des gens qui, je pense, ont apporté de manière assez unanime ce week-end une certaine énergie, une certaine vibe qu'on voyait peut-être un peu moins lors des précédentes éditions, accompagnés d'autres mecs qui étaient là depuis des années, comme par exemple un doig qui a également été absolument impérial ce week-end. C'était énorme. Vraiment, à regarder, c'était trop kiffant. Les clips buzzaient tous sur Twitter, les gens réagissaient à balles, les records de viewers s'enchaînaient. C'était monstrueux, d'accord ? Le clip de Inok qui met une balayette à doigues, l'entrée en scooter d'Amin et Billy, le fait qu'ils se jettent dans l'eau et tout. J'ai vraiment adoré ça. Et je trouve vraiment que, d'une manière globale, ça a contribué totalement à la réussite de cet événement. Et vraiment, c'était un kiff. Malgré tout, il y a eu un petit problème. Enfin, un problème, voilà. Et je pense que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui. Donc, je vais vous résumer la situation. Le samedi, Inokstag, et il me semble que c'était dans ses donation goals, peut-être pas, mais il me semble que c'était ça, a appelé au téléphone une femme qu'il a rencontrée au Mexique il y a quelques mois, quand il y était allé avec Les Croutons, Valouse, Michou, etc. C'est une femme qu'il connaît, avec qui il interagit pas mal en privé, d'accord ? Et il lui a dit, voilà, en substance, bah vas-y, je te prends ton billet, demain tu viens, nanan. Et vu qu'il se connaisse, il avait également, bon, un humour. Je suis moi-même, je pense que vous me connaissez, il y a quelques années, Radio Sect, tout ça, machin. Un partisan de l'humour un peu beauf, mais voilà, un humour un peu beauf, où il dit au téléphone, ouais, on va faire l'amour et tout, machin, nanan. Bon, ça fait golerie sur le coup et tout, mais c'est vrai qu'on peut se le dire, c'est pas l'humour le plus fin, et je peux comprendre que ça fait pas plaisir à tout le monde. Mais bon, bref, ça, on va y revenir. Donc, il lui a dit tout ça, ça a hypé pas mal de monde quand elle est venue de cette personne. Le lendemain, cette personne, à savoir Andrea, il me semble, est effectivement arrivée au The Event, et ça a donné une scène. Bon, déjà, j'avoue que dès le début, j'ai bien rigolé quand il était à deux doigts de se faire friendzone et qu'il s'est écroulé par terre. Franchement, je crois que j'ai rarement autant rigolé devant Alive. Et puis après, derrière, ça a pété le record de vœurs français entre un mec qui débittait à peine trois mots d'anglais et une personne qui comprenait pas grand-chose à côté. Inox, qui se permettait également de jouer un petit peu toutes ces situations, vu que de toute manière, il se connaissait déjà, avec, encore une fois, de l'humour un peu beauf, un peu lourdingue, avec « oh, bah, dit que j'ai une grosse bite et tout, machin, nana ». Et c'est justement ce genre d'humour qui, à côté, n'a pas plu à l'autre protagoniste, on va dire, de cette histoire, Ultia, qui, elle, a trouvé que c'était pas terrible, que c'était une image ou en tout cas un truc à véhiculer qui était pas super et qui a souhaité que ça s'arrête. Et il me semble même qu'elle était allée voir Zerathor en mode « bah, écoute, il faudrait peut-être arrêter un petit peu tout ça parce que ce n'est pas terrible ». Alors, je pense pas que ce qu'elle voulait, c'était de faire couper le live d'Inox, d'accord ? En mode « bah, tiens, faut absolument que t'es ça, c'est inadmissible que ça se passe ». Mais peut-être aller voir Inox pour lui dire « Inox, bon, faut peut-être calmer un peu cet humour, vous pouvez peut-être continuer votre stream, interagir entre vous, faire rire sans forcément passer par là ». En tout cas, c'est moi ce que j'en ai ressenti quand j'ai vu les différents tweets et différentes réactions. Le problème, c'est que derrière, la réaction d'Ultia a été mise sur Twitter, d'accord ? Des fois, complètement tronquée, pas entièrement mise qui aurait peut-être permis à plus de gens de comprendre le fond de ce qu'elle voulait dire. Et ça a occasionné des réactions, on va dire, un peu exacerbées. Et quand je dis « un petit peu exacerbées », bon, c'est un petit peu de second degré parce qu'en réalité, on va utiliser les bons mots, elle s'est fait harceler de fous malades, d'accord ? Elle s'est vraiment fait harceler de fous malades. Elle a également été, enfin, ça a été un petit peu ajouté par les personnes avec des gros comptes qui ont reposté directement le clip, des fois tronqués, et qui ont eu des réactions de fous, par exemple. Et même pour le nommer, parce que du coup, j'ai réagi à son tweet et Crisio qui a reposté le truc en 10 minutes, en 10 minutes, et ça m'a vraiment, mais choqué, 1500 citations, 10 000 likes ! Mais c'est quoi ces statistiques ? Ça, c'est l'annonce de Jadon Sancho à Manchester United. C'est Messi au PSG, c'est des grosses annonces de football qui font ce genre de stats. Alors oui, c'est exacerbé par le fait qu'il y avait 450 000 viewers en live lorsque ça s'est passé, mais quand même, c'était vraiment un truc de fou. Et quand tu es allé voir les citations et tout, bon, ça allait, hein, ça allait des moins fines, enfin, on va dire, allez, des plus fines. Ouais, elle est aigrie, ouais, elle comprend pas que ces deux personnes qui se connaissent et qui interagissent entre elles, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ah, ouais, quelle grosse pute, ouais, grosse connasse, ouais, de toute façon, elle est là que parce que c'est la copine d'un tel. Bref, voilà, t'as vraiment eu de tout et de rien, mais surtout beaucoup de pas terribles, énormément de pas terribles. Et c'est pour ça que j'avais dit avec Crisio, gros, tu devrais peut-être le supprimer parce que même si le clip aurait quand même tourné sur Twitter parce que plein de petits comptes l'auraient reposté et d'une manière ou d'une autre, ça a buzzé, quand t'as toi-même des centaines de milliers d'abonnés et que tu balances le clip, disons que tu le donnes sur un plateau d'or à des gens qui l'auraient peut-être pas vu s'il était simplement resté dans une sphère avec des plus petits comptes et qui auraient, du coup, peut-être un peu atténué ce qu'elle a subi, entre guillemets. Ça a donné ses réactions et on va maintenant, du coup, discuter des différentes réactions d'Inox Tag à tout ça. Dans la réaction du public, il y a des choses que j'ai envie de distinguer et un truc que je vais dire déjà parce que je l'ai vu parmi ses réactions, c'est « Ouah, elle était jalouse que Inox pète le record de viewers. » Bon, déjà, moi, c'est un parti pris, c'est mon avis perso, je pense qu'elle s'en bat les couilles. Et je la connais même pas, Ultia, je lui ai jamais parlé. Mais je pense pas réellement, du coup, qu'elle était là en mode « Oh putain, il a 450 000 viewers, faut que je fasse arrêter ça, ça me donne trop dure tir qu'à air et j'ai moins de monde sur mon live à cause de ça. » Je pense pas réellement que c'était ça. J'ai plutôt le sentiment qu'elle aurait réagi de la même manière avec 2, 3, 4, 5, 10 fois moins de viewers, d'accord ? Je pense que c'est surtout le fond qui l'a dérangé. Je pense qu'à minima, le fond des choses qu'elle exprimait pouvait s'entendre et surtout se comprendre, d'accord ? Il y a plein de fois dans la vie où tu peux ne pas être d'accord avec une personne, mais tu peux comprendre ce qu'elle veut dire. Tu peux comprendre pourquoi est-ce qu'elle pense ça, surtout quand c'est des situations, peut-être, on va dire, un petit peu plus subjectives, qui sont pas scientifiques 1 plus 1 égale 2, tu vois ? Où une forte part d'interprétation rentre dedans. Je pense que l'interprétation qu'avait Ultia de ce qui s'était passé sur Stream D-Docstag est une interprétation qui peut à minima s'écouter et s'entendre et s'envisager. Et quand c'est ça, il n'y a pas besoin de dire « Ouais, complètement conne ! Ouais, grosse pute ! » Et tout ça et tout ça. Déjà, les mecs qui ont insulté de manière aussi forte, vous êtes vraiment des merdes pour le coup et on va revenir un petit peu plus tard sur ça parce que vos actions peuvent avoir, à mon sens, des conséquences qui sont très négatives. Donc déjà, on enlève la jalousie, à mon sens. On part dans un deuxième sens. Quand moi, j'ai réagi au tweet d'Ecrisio et que je lui ai dit « Bah gros, tu devrais peut-être un petit peu supprimer tout ça, machin. » Il y a plein de personnes qui m'ont dit « Ouais, mais Zach, elle a essayé de faire couper le live et tout. Elle a dit ça, machin. Donc, c'est mérité. » Les mecs, vous avez un petit peu de problème, on va dire, avec la notion de « c'est mérité. » Je pense que vous avez un peu du mal à calibrer, on va dire, la réaction proportionnée à quelque chose sur laquelle vous n'êtes pas d'accord. Parce qu'il y a des gens, j'ai l'impression, quand à vos yeux, une personne est en tort, on dirait qu'il n'y a pas de limite à ce que la personne peut subir en retour parce que déjà, de base, elle est en tort. Je l'image, d'accord, de manière un petit peu bidon, mais pour que vous puissiez comprendre le propos. Prends un gosse, un gamin qui fait une bêtise. En conséquence, d'accord, de manière proportionnée, il fait une petite bêtise. Tu peux lui faire une réprimande. Allez, on va dire une petite tête sur la main, une petite tête sur la joue. Bref, t'as capté. Tu réagis de manière proportionnée. Mais il y en a, on a l'impression que, pour vous, ça aurait été totalement légitime que vu que le gamin a fait une connerie, bah on peut le droiter. Bah quoi ? Il a fait une connerie ? Bah je peux aussi prendre ma 206 et lui rouler dessus. Bah quoi ? Il avait qu'à pas faire la connerie de base. Bah attends, il a fait une bêtise quand même, il est en tort. La proportion, les gars, c'est pas parce que quelqu'un fait à vos yeux quelque chose qui est pas bon que, du coup, ça mérite tout ce qui peut se passer en retour. Et pareil, il y en a qui disaient mais c'est mérité. Mais les gars, maintenant, prenons un peu de recul. Ultia, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dit qu'elle était pas d'accord et elle allait voir Zerathor pour dire que ça devrait ne plus trop avoir lieu, d'accord ? On peut ne pas être d'accord. Moi, je pense que le fond d'Ultia s'entend, la forme était peut-être discutable. Mais maintenant, qu'on prend un petit peu de hauteur, ça mérite ça ? Genre, ce qu'elle a fait, c'est-à-dire exprimer son désaccord et aller dire à Zerathor peut-être qu'il devrait arrêter, ça mérite qu'il y ait des milliers de personnes qui viennent lui pourrir la gueule, lui insulter sa race, la menacer, etc, etc. Juste pour ça. Alors certains vont dire ouais, mais elle a bien fait en public, nana. Oui, tu sais très bien que elle, sa réaction, ça n'a pas engendré en retour des milliers de personnes qui sont allées insulter les morts d'Inox. Tu vois ce que je veux dire ? S'il y a bien une personne qui a subi plus que l'autre, c'est bien Ultia, tu vois ? Donc non, ce n'est pas mérité. Sortez-vous la tête de ça. Et c'est pas parce que la personne est à vos yeux en tort qu'en retour, on peut déferler le truc sans aucune limite. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut être proportionné. Surtout qu'en l'occurrence, je pense que sur la question, il y a une forte part de subjectivité et que Ultia n'est peut-être même pas forcément en tort. Et il y en a certains, j'ai l'impression que vous avez été réagi comme des bébés. J'ai l'impression que vous étiez dans votre dimanche, tranquille comme ça, d'accord ? Vous étiez en train de vous amuser devant un stream, vous rigoliez bien. Et dès que vous avez appris qu'une personne a essayé de vous enlever votre amusement, vous avez boudé. Et c'est ce qui a fait votre réaction. Et si vous n'étiez pas, on va dire, impliqué émotionnellement dedans parce que vous n'étiez pas en train de le regarder si vous avez présenté la situation genre deux jours plus tard en mode, bah tiens, il s'est passé ça, qu'est-ce que t'en penses ? Vous n'aurez pas eu la même réaction. Vous avez eu cette réaction parce que comme des enfants, on a voulu vous enlever un truc qui vous amusait dont vous l'avez pris trop personnellement et là, boum, vous vous êtes déchaînés. Mais les gars, les gars, il faut grandir un peu. Parce que sincèrement, quand tu prends un peu, on va dire, de recul, ça peut s'entendre. Maintenant, on va parler de la réaction de Ultia. Je pense personnellement que la réaction de Ultia peut être un petit peu conditionnée par un truc et ça, c'est mon pur avis. Ça se trouve, elle va dire que j'ai totalement tort mais bon, voilà, je le dis quand même. On a tous vu sur Internet des créatrices de contenu, ne serait-ce que récemment encore des Magla, des Kayane, des Cindy, si vous suivez Cindy également et plein d'autres, poster des screens de leur quotidien en tant que meuf en vue d'Internet, d'accord ? Avec des tarés, d'accord ? Qui envoient des tonnes de messages obscènes qui se permettent de les suivre dans la rue, de temps en temps de prendre en photo leur domicile et d'avoir des comportements qui sont vraiment froids dans le dos et qui suffit pas simplement de bloquer le et passer à autre chose. Non, c'est... Il y en a vraiment, ils sont vraiment flippants, d'accord ? Et je pense que Ultia, en tant que créatrice, a également déjà subi ça de près ou de loin, d'accord ? Je pense que d'une manière, subir ça, ça te conditionne, d'accord ? À être un peu plus sensible à ce genre d'humour, à ce genre d'actions qui peuvent être assimilées à de la misogynie comme faire dire et ce que Inox faisait, faire dire à une meuf pas trop français, ah bah tiens, dis que j'ai une grosse bide ou ça, machin, nana. C'est vrai qu'on pourrait se dire et ça, c'est le point de vue de beaucoup de gens, bah tiens, c'est deux personnes qui sont consentantes, c'est deux personnes qui sont conscientes de ce qu'elles faisaient, c'est deux personnes qui se parlaient déjà, donc bon, elle devrait pouvoir le faire, c'est un point de vue qui peut s'entendre. Mais le point de vue d'Ultia, c'est même si la meuf, Andrea, en l'occurrence, était d'accord pour le faire, ça compte pas tellement parce que reproduire ceci devant 450 000 personnes et beaucoup de jeunes, ça peut être surtout un événement caritatif, d'une, ça colle peut-être pas à l'image véhiculée par l'événement et de deux, ça peut être néfaste, ça peut être donner une mauvaise image auprès d'un public qui des fois peut être jeune et qui, derrière, quelques années plus tard, peut reproduire ses schémas envers des meufs en ayant vu ça de nombreuses fois quelques années avant. Bon, je dis pas que c'est capillaudracté, je dis pas que parce qu'un gamin de 14 ans a vu Noxtag dire ceci à Andrea que dans 4 ans, il va envoyer sa bite à la moitié de la Terre sur Insta. Je dis pas qu'il y a un rapport direct mais je dis que en laissant ce genre de choses se produire peut-être plusieurs fois, bah peut-être que ça conditionne la chose, d'accord ? Et je pense que Ultia, du coup, est également à sa manière de cet avis parce qu'elle vit ça de son point de vue, tu vois ? Pourquoi est-ce qu'elle est arrivée à ça ? Au lieu de se dire bah tiens, c'est simplement une conne, on pourrait peut-être essayer de se dire bah tiens, via ce qu'elle a vécu, etc., c'est peut-être pour ceci qu'elle réagit ainsi. Et c'est peut-être même pas pour ceci, ça se trouve, c'est purement par pure adhésion, elle peut être un petit peu féministe, etc., elle peut penser ça sans même avoir subi tout ça et ça veut pas dire que ce serait plus infamant mais je pense que du coup, ça a une répercussion et c'est aussi pour ça du coup qu'elle a réagi de cette manière et c'est une réaction qui à mon sens, sur le fond, peut totalement s'écouter, d'accord ? Je trouve que c'est dur de dire qu'elle avait purement tort. Sur la forme, à mon sens, c'était peut-être à revoir, d'accord ? Mais même si sur la forme n'était pas bonne, ça ne méritait pas ce qu'elle a subi. Sur la forme, peut-être que ça aurait dû être deal en privé, elle aurait peut-être pas dû réagir de cette manière sur son propre live et qu'en conséquence, du coup, c'est ce qui a fait que... Après, il faut aussi se dire que derrière, vous voyez pas les chats, vous voyez pas comment se construisent les actions et peut-être qu'à cause de sa première réaction, elle disait que c'était pas terrible. Il y a eu des tonnes de gens qui sont venus et c'est ce qu'elle disait, lui dire, de toute façon, toi t'es trop moche et dix fois plus bonne que toi et au bout d'un moment, tu vois, quand t'es un streamer et que t'as l'idée et sache qu'il défile, cocotte minute, cocotte minute, au bout d'un moment, ça peut... Et je pense que ça a aussi eu un lien avec tout ça et que du coup, quand tu prends le clip comme ça, quand il passe sur ta TL Twitter et que tu vois, tu te dis, mais putain, c'est quoi cette hystérique et t'as pas vu toutes les dix minutes d'avant qui ont fait monter un petit peu la pression. Voilà, pour mon avis, moi, à titre personnel, d'accord, j'entends ce que Ultia veut dire. Juste, je pense que la forme ça aurait pu être mieux mais elle méritait absolument pas ça. Voilà, c'est mon avis. Et en plus, je pense que ce qu'elle dit, ça s'entend, mais je peux aussi comprendre ce qu'ils disent, ces deux adultes consentants, ils devraient pouvoir le faire s'ils ont envie de le faire même si derrière, il y a également l'image du Steven qui rentre en jeu, nanana, bref, voilà, vous avez capté. Maintenant, on va parler de la réaction de Inox, d'accord ? La réaction de Inox, 10 sur 10. 10 sur 10, il a totalement eu raison d'aller s'excuser, d'accord ? Et il y a plein de personnes qui, vous savez, on fait un peu, ouais, il est plus mature qu'elle, regardez, c'est lui qui s'excuse, nanana. Non, Inox, il n'est pas plus mature qu'elle à être à s'excuser, il est plus mature que vous parce que Inox, ça se voit, c'est un bon, c'est un bon gamin, c'est un bon gars, d'accord ? C'est un gars qui a l'écoute et il a envie, il l'a prouvé. Il est allé s'expliquer avec Ultia, il a entendu ce qu'elle a à dire et même si peut-être qu'il n'a pas été d'accord, ça se trouve il a été d'accord, même s'il n'a pas été d'accord, il a respecté son point de vue et il s'est dit, ouais, il y a un monde où je peux capter ce qu'elle dit, tu vois, même s'il n'est pas d'accord, il a été à l'écoute, d'accord ? Et il s'est excusé, d'une, pour ce qu'il a fait, mais aussi, je pense, il s'est excusé pour vous, pour toutes les personnes qui le suivent et qui sont allées démarrer cette situation en ayant une réaction qui, je pense, lui-même ne cautionne pas. Je pense que Inox, tu lui demandes, même Billy, même Amin, tu lui dis, qu'est-ce que tu penses de ces milliers de personnes qui sont allées pourrir le tien ? Il va te dire, on n'est pas cordat. Je pense qu'ils vont dire, on n'est pas d'accord avec ceci. Et c'est quand même paradoxal parce qu'en voulant soutenir un mec que vous aimez, vous le mettez dans une sauce. Et vous le mettez dans une sauce, je vais le dire pourquoi et là, on va parler des conséquences parce que là, je pense que pour beaucoup, vous avez fait un truc qui est un peu terrible, c'est que vous avez marqué un CSC absolument énorme. Vous êtes un gardien de foot qui a pris la balle et qui l'a jeté dans son corps comme ça. Pourquoi ? Parce que The Event, c'est un regroupement du cinquantaine de streamers avec des tonnes de communautés différentes, avec des situations socio-professionnelles différentes, d'âges différents, d'origines différentes, de villes de naissance différentes, je pense que ça compte également, et qui, du coup, ne recherchent pas la même chose et ne sont pas sensibles aux mêmes choses. Certains vont être sensibles un peu au chahutage, au délire, des fois un petit peu aux insultes et tout. D'autres vont être plus sensibles, vont préférer des lives un peu plus chill, vont pas trop aimer quand c'est trop vulgaire, vont pas trop aimer quand quelqu'un crie dans son micro et tout. Y'a pas de souci. Mais le défi de The Event, c'est de faire cohabiter tout ça. C'est de faire cohabiter des gens qui aiment des trucs différents et qui peuvent regarder du coup différents streams et voir aussi des personnes se réunir sur les streams des autres et tout machin. Et c'est super difficile. Et en ayant eu cette réaction envers Ultia, vous avez foiré quelque chose. Personnellement, dès le début du week-end, quand j'ai vu la balayette de Inox sur Doig et tout, moi déjà j'ai bien rigolé, mais je voyais peut-être venir un moment où ça risquait de coincer, déranger certaines communautés. Entre certains qui allaient dire « Ouais, c'est quand même des images de violence et tout, c'est pas terrible. » Et d'autres qui vont se dire « Oh putain, mais vous êtes des gros aigris et tout, y'a rien qui vous fait rire, vous cassez les couilles, vous niquez l'ambiance. » Le problème, c'est que par cette réaction aussi, on va dire, massive et déchaînée envers elle, y'en a énormément en fait qui ont montré que cette cohabitation était très difficile, voire impossible et que laisser une grande ou en tout cas une trop grande liberté aux streamers qui de cette manière ont ramené une méga hype euphorie était peut-être une erreur. Peut-être que certains dans le staff ou en tout cas parmi les organisateurs de The Event vont peut-être penser que bah tiens, on n'aurait pas dû laisser les choses se faire de cette manière, on n'aurait pas dû laisser se chauffer entre eux, on n'aurait peut-être pas dû laisser cette euphorie, on n'aurait peut-être pas dû laisser cette liberté. Et les conséquences, ça peut être que peut-être les prochains The Event seront beaucoup plus encadrés et que vous n'y retrouverez peut-être pas cette folie qui vous a fait kiffer et vibrer ce week-end. Et ça va également desservir l'image du créateur que vous kiffez. Pourquoi ? Bah c'est très simple. Maintenant, il peut y avoir des tonnes d'organisateurs de trucs qui se disent bah tiens, si j'invite, on va dire, bah tiens, Inox, Billy, Wamin ou des trucs comme ça, ils vont se dire si je les invite, c'est l'assurance d'avoir une communauté qui, s'il y a un truc qui leur déplaît, peut, bam, engendrer une réaction est vraiment un peu mis dans la sauce des personnes que vous appréciez. Après, faut quand même prendre un petit peu de recul. On sait que c'est souvent pas forcément des minorités mais on va dire que c'est la partie la plus bruyante qu'on va plus le voir et qu'on va plus gêner mais la majeure partie des mecs ont réagi tranquille, ont été pépères, ont juste kiffé dans leur coin, etc, etc. C'est comme d'habitude. Mais c'est vraiment dommage sachant qu'il y a en plus un truc, bah c'est qu'effectivement ils peuvent pas vous contrôler et ces derniers peuvent pas contrôler la réaction de leur commun ce qui laisse encore une part d'imprévisibilité énorme. Malgré tout, je pense quand même que Zera, il a la peau suffisamment dure pour assumer ses choix et ses parties prises. Par exemple, lors des précédents The Event, il y avait des fois des bonhommes qui disaient « Oh bah putain, il y a Sardoche et tout machinana, c'est honteux d'inviter ce mec, etc. » Lui, Zerator, ce genre de truc, ça l'a jamais trop touché. Il a continué à inviter Sardoche malgré ça. Donc je dis pas que Amin, Billy, Inox ne seront plus invités. Mais je pense quand même et ça ne m'étonnerait pas que ce soit le dernier event qui se soit passé de cette manière. Et quand tu vas voir certaines réactions, ne serait-ce que certaines réactions, par exemple au tweet de MV, je prends un exemple concret parce que je l'ai vu mais il doit en avoir d'autres. Quand vous allez voir ses réactions, tu comprends vraiment que ce qui s'est passé, ça a déplu à beaucoup, beaucoup de monde et que ça risque d'être un des points névralgiques du prochain The Event. Comment essayer de garder cette folie, cette euphorie tout en essayant de faire en sorte que ça se passe le mieux et qu'il n'y ait pas un des participants qui resubit tout ça et que ça ne donne pas des confrontations qui font qu'on va dire baiser la finalité de la chose, à savoir ramener des sous pour une association et être bon délire dans un week-end caritatif. Voilà pour mon avis. J'espère du coup que cette vidéo vous a un petit peu plu. Si vous n'êtes pas d'accord, encore une fois, respect, commentaire, c'est là pour vous. Moi, dans ce genre de vidéo, j'aime bien un petit peu parler des conséquences, tout ça, machin, d'un, d'un. Mais je suis quand même d'avis qu'il ne faut pas déresponsabiliser les personnes non plus, d'accord ? Mais il ne faut pas les déresponsabiliser des deux côtés. C'est-à-dire que c'est normal que les actes de certains aient des conséquences mais c'est normal aussi que les actes de tous aient des conséquences et ça va également dans le sens des personnes qui vont insulter, harceler, tout ça, machin. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait certains qui, à terme, un jour, via leurs actions, finissent au tribunal et ça, c'est une des conséquences qui peut un jour arriver pour certains qui se la donnent peut-être un petit peu trop. Ça marche pour les streamers mais ça marche aussi pour le public. Voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu si c'était le cas comme d'habitude. Commentaire, partage, like, tout ça, nana. Pour ma part, on se retrouve dans la semaine parce qu'il y a beaucoup d'autres vidéos qui vont sortir. Les vlogs Island 2 et 3, les débuts de Vanguard et tout, il y a plein de contenus très cools qui vont arriver et on se dit à approcher des amis. Bisous !